aussi est un péché, mais les premiers rèvres qui sont en contact avec eux, nous l'avons beaucoup à l'introduction, le Président Moumoudou Lémy Djalna Ouach Nako. Proclamez-nous le résultat provisoire d'une élection législative dans la précipitation. Le Président Moumoudou Lémy Djalna Ouach Nako. Proclamez-nous le jeudi, le délai devraient continuer jusqu'au vendredi à midi. Mais, ce qu'on nous demandait, nous nous demandons à nous parler d'une élection législative. Le Président Moumoudou Lémy Djalna Ouach Nako. 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 Nous continuerons à rester des scientifiques rigoureux. Nous avons des décharges. Les décharges, nous avons vu la signature, c'est caché. Le document, le Président Moumoudou Lémy Djalna Ouach Nako. Le Président Moumoudou Lémy Djalna Ouach Nako. Le Président Moumoudou Lémy Djalna Ouach Nako. parce que c'est une inter-coalition très sérieuse. Donc, le document est accompagné du Conseil constitutionnel, le document est accompagné de la Commission nationale de recensement des vannes. Mais sur la Tchabès, comme le Président Mamadou Lamine Wachlegui, il est inter-coalition de décider qu'il n'y ait pas de recours au niveau du Conseil constitutionnel. Je ne sais pas si nous avons mis les efforts à interroger ces vannes, qu'ils ont recouris d'une guerre, d'une des batailles, de la présence pour les mandataires inter-coalition. et nous avons une opinion nationale et internationale et nous devons nous recours au niveau du Conseil qu'on choisit. En ce moment, nous savons qu'il y a des groupes, ce qui a changé les Sénégalais qui traversait, les Sénégalais qui traversait, nous avons dit qu'il y a des deux listes tutélaires éliminées, par les supréyales. Sur un même problème, nous suivons une décision qui se dit, le projet d'Espagne ne comprend pas. Par le système d'Espagne ne comprend pas. alors que nous avons du projet d'Espagne, nous avons eu le projet d'Espagne, nous avons vu le projet d'Espagne. Il ne s'agit rien de pour le ministre de l'Intérieur dans ce sujet. Le conseil constitutionnel, il a suivi l'ordre, qui m'a donné, mint l'Espagne, la ministre de l'Intérieur est fait. Donc nous avons dit qu'il y a une confiance de nous. Le peuple a une confiance de nous. Donc le peuple a une confiance de nous. Nous n'avons pas une confiance de nous. La classe politique a une confiance de nous. Donc il y a une affaire déposer à un recours de perdre son temps. Parce que nous avons été députés et nous avons pris le président Macky Sallit-Gelel qui a été gonflé. Il y a eu des chiffres. qui se déroule, et se déroule, les gens se sont en train de faire et ils ne sont pas en train de faire les gens qui ont été et ils ne sont pas en train de faire les députés, les gens qui ont été et ils se sont en train de faire les conseils concernés. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, vous savez, vous n'avez pas de problème dans l'escalier de l'escalier Les journalistes, ils ont fait des choses à l'épargne parce qu'ils ont fait des choses. Les Sénégalais ont fait ce qu'ils ont fait. Nous avons fait des choses pour nous. Le Conseil constitutionnel dit que nous contrôlons l'Assemblée nationale. Tu sais le président de l'Assemblée de proposer ? Tu sais ? Le président de l'Assemblée de proposer sur les sectes. En fait, le Conseil constitutionnel dit qu'il n'y a pas d'accord parce qu'il n'y a pas d'accord parce qu'il n'y a pas d'accord. Vous savez que les acteurs politiques, vous savez, ont fait confiance à ceux qui ont fait des choses. Donc, c'est ce que vous savez, c'est ce qu'on veut dire. Le deuxième point dit le président de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée nationale. Le président 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 de l'Assemblée nationale. Je répète, inter-coalition à l'unanimité, retenir que de participer à l'HCCT. Je répète, inter-coalition à l'unanimité, retenir que pour l'HCCT, nous contrôlons l'Assemblée nationale dans notre double proposition de loi pour la suppression, pour supprimer l'HCCT. Je répète, inter-coalition à l'HCCT. Je répète, inter-coalition à l'HCCT, sur le Conseil constitutionnel, parlant des résultats provisoires. Vous aviez tous suivi les interventions qu'on a faites à la suite de la proclamation des résultats provisoires par la Commission nationale de recensement des votes. Ce jour-là, ils se sont précipités, les membres de la Commission, à proclamer des résultats le jeudi, alors que les délais couraient jusqu'au vendredi à minuit. Violent la loi en son article LO142 qui donne la possibilité à tous les membres de disposer de tous les documents et de pouvoir les consulter. Et sur les plateaux, vous avez tous vu le représentant dire que les mandataires de l'inter-coalition n'ont déposé aucun rebours. Et même au niveau de la Commission nationale de recensement des votes, ils se sont limités à sophisquer de ce qui s'est passé. Mais il n'y a aucun document qui accompagne le PRV. Mais comme nous sommes une inter-coalition très sérieuse, on s'est abstenu de participer à ce débat, sachant qu'au jour, viendra, et devant la presse, devant l'opinion nationale et internationale, on aura, comme on l'a fait tout à l'heure, la possibilité de vous présenter toutes les preuves qui démontrent les accusations faites par certains membres de la coalition sur les plateaux. Vous avez vu ici le document qui a été déposé au niveau du secrétariat de la Cour d'appel, sur lequel nous revenons sur les irrégularités notées lors de l'échantillonnage en ouvrant certaines caisses et qui nous avait amené à formuler ce débat de toutes les caisses pour voir ce qui s'est passé dans ces départements que nous avons cités. Et vous avez également sur l'autre document, et vous pouvez tout à l'heure les consulter avec le cachet et la signature, vous avez également sur ce document-là tout ce qu'on a utilisé comme argumentaire pour pousser le président de la commission nationale à nous laisser profiter de cette loi qui donne la possibilité aux mandataires de disposer des documents, ce qu'il a refusé. Donc, ces documents accompagnent le PV de la commission nationale de recensement des votes, ce PV qui doit aller au niveau du conseil constitutionnel. Mais, après réflexion, l'inter-coalition a décidé de ne pas introduire de recours au niveau du conseil constitutionnel. Vous avez tous suivi ce qui s'est passé il y a quelques mois de cela, quand ce même conseil, pour la première fois au Sénégal, a laissé passer pour la coalition hier, sa liste des suppléants, et a éliminé sa liste des tutelaires, et pour Beno Bokuyakar, sa liste des tutelaires, en éliminant sa liste des suppléants, alors qu'il suivait une décision du ministre de l'Intérieur, qui quelques jours avant, pour le même problème concernant Beno Bokuyakar, et c'était le cas pour Yéry Askanoui, ne s'était pas, en tout cas, librais à cet exercice de coupure des listes, mais avait tout simplement rejeté toute la liste de Yéry Askanoui, pour dire que la forfaiture est tellement grave, qu'à l'autre niveau, on pense qu'il ne sert à rien d'aller introduire un recours au niveau du conseil constitutionnel, parce que ce n'est pas à ce niveau que les deux, voire trois députés qui sont enlevés de l'intercoalition contre nous, justement, du bourrage du nous, qui a existé dans certaines zones, ce n'est pas au niveau de ce conseil constitutionnel que ces trois députés vont nous être restitués. Et, je pense que tout le monde le sait, et pour cette raison, nous avons décidé de n'interviewer aucun recours au niveau du conseil constitutionnel. Pour le HECCT, l'intercoalition Wallou-Yéry est une intercoalition très sérieuse, composée de personnalités très soucieuses des préoccupations des Sénégalais. On ne peut pas vivre ces inondations en profondeur à l'intérieur du pays, ici, à Dakar, assister tous les jours aux souffrances de nos compatriotes, souffrance de tout homme, et vouloir, aujourd'hui, remplir une institution qui ne sert absolument à rien. Qui peut dire dans cette salle ce que sert cette institution ? Qui peut dire dans cette salle ces membres du Haut Conseil des collectivités territoriales ce qu'ils font et qui croise les préoccupations de nos compatriotes ? Personne. Et vraiment, nous avons promis aux Sénégalais une gouvernance toute autre. Et pour cette raison, ou pour cette raison, nous avons décidé, et à l'unanimité, de ne pas participer à l'élection des Hauts Conseillers des collectivités territoriales, et mieux, une fois, à l'Assemblée nationale, après le contrôle que nous comptons faire, introduire une proposition de loi pour sa dissolution. Parce que c'est une institution budgetivore et nous pensons que ce qui est mobilisé là-bas peut être réorienté dans d'autres rubriques beaucoup plus intéressantes et qui croiserait sans aucun doute les préoccupations actuelles des Sénégalais. Voilà ce que je voulais dire. Je vous remercie de votre énorme attention. Merci.